Yo ça fait une éternité que je vous ai pas parlé ici, que je vous ai pas vu en face to face sur ma chaîne. Ça fait un mois et demi je pense, voire deux mois. J'étais super occupée mais surtout je faisais rien d'intéressant et du coup je vous retrouve que maintenant en Bretagne où je prends l'air et je me change des idées et ça fait vraiment du bien. Du coup je vais vous raconter tout ça, vous montrer quelques images et voilà ça va être cool je pense. Il y a de grandes chances pour que je vous fasse une petite vidéo récapitulative comme je fais d'habitude sur ces trois petits jours en Bretagne mais je vais insérer tout de même quelques images ici parce que c'est plutôt sympathique quoi et ça va rythmer un peu mon mois d'avril et je ne pouvais pas ne pas vous les montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Hello ! On se retrouve quelques jours plus tard après mon premier speech sur la Bretagne, de nouveau en Bretagne. Donc comme je disais la Bretagne va rythmer mon mois d'avril car je passe simplement plusieurs séjours différents en Bretagne au mois d'avril, en toute logique. Et donc pendant les vacances j'étais à Péros-Guerrec sur la côte de Granitros, c'était vraiment ouf ! Grave grave bien, grave ressourçant, ça fait du bien de s'éloigner de la routine parisienne et de prendre l'air. Voilà. Et là je suis à nouveau en Bretagne vers Pleineuf-Vallandré, Erqui. J'ai accompagné ma famille et des amis pour une course de marche nordique et je me suis retrouvée à marcher 22 km ce matin. Voilà, je ne suis pas mécontente, c'était un peu inattendu mais assez sympa et encore une fois on prend l'air. Voilà. C'est parti ! En ce qui concerne ma publication de vidéo, comme je disais, ça fait longtemps que je n'ai pas publié. Mais voilà, je n'avais pas grand chose à montrer et je me suis dit que ça ne servait à rien de publier pour rien. Du coup, je pense que maintenant je vais tourner un peu quand je le sens, quand j'ai des trucs à montrer et publier quand j'aurai 8 minutes de vidéo montées environ. Ça fait une vidéo, un vlog entre guillemets, assez conséquent je pense. Et voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je ne suis pas trop sûre encore mais on verra. Du coup, je pense que je vous aurai inséré des images de la Bretagne pour vous décrire un peu mes deux séjours qui étaient vraiment cool et probablement que j'aurai fait aussi une vidéo où je ne parle pas en fait, plus comme d'habitude déjà publiée sur ma chaîne ou qui viendra. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on est le 8 mai et il fait extrêmement beau et chaud. Je suis au top de ma vie et en plus, j'ai été voir l'exposition immersive à l'atelier des lumières et c'était trop bien. Vraiment, je vous conseille de ouf. C'est dans le 11e, ça vient d'ouvrir et c'est génial. C'est une exposition sur Klimt et Unterwasser et je crois que c'est là jusqu'en novembre et vraiment, ça vaut le détour. C'est de l'art en musique et vivant en fait et vraiment, c'est 100% génial. Je vous conseille d'y aller. C'est pas donné mais je trouve que ça vaut vraiment le détour. En fait, c'est une nouvelle façon de voir l'art, de connaître l'art et de le vivre et je trouve que c'est vraiment ultra intéressant parce que ça ouvre l'art à un public qui n'était pas forcément réceptif avant et qui là est attiré en fait parce que c'est vraiment limite ludique et vraiment c'est trop bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !